salutations bonsoir comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc aujourd'hui on va apprendre je vais vous apprendre comment faire plus qu'une minecraft en plusieurs parties enfin il y en aura beaucoup je pense on va on va je vais vous apprendre la base pour cet épisode c'est à dire le on enable on disable et les petites installations sur page western si vous avez donc moi j'ai l'api de pmpp en 1.12 je sais plus trop donc j'ai pas pouvoir vous aider trop je veux mettre un serveur en discord dans la description ce sera discorde c'est attention je vais vous le dire pas qu'elle mène a pas de rassurer vos 14 c'est le serveur de vidéo volta qui n'est pas connecté actuellement et en fait qui met les versions par exemple du protocole un peu à 13 par 1.14 en fait pour voir les pour avoir les mises à jour après donc on va commencer déjà on va faire le dossier je vais mettre directement dans public plugin pardon on va mettre par exemple à créer nos dossiers je vais mettre plugin tutoriel plugin tutoriel donc voilà très simple je pense que vous n'allez pas vous faire on va faire les dossiers src un dossier ressources avec un s et aussi plus rien donc pour là vous avez copié le le chemin d'accès vous allez sur rendre votre éditeur enfin votre idée voilà et vous allez faire craindre du project et c'est moi je mets là parce que j'ai envie de chercher créa le dingue comment on va mettre l'api alors vous faites si vous êtes sur phpstone bien sûr vous faites clic droit sur external et brise vous faites configures php path vous mettez le php langues level en 7.4 c'est la version php actuelle et vous allez chercher l'api donc je vais vous dire juste après comment l'avoir vous faites src et vendeur voilà faites appli et ok pendant ce temps que ça se met je vais vous expliquer comment la ces deux dossiers comment allez-vous c'est le gator du montage je vous ai mis le fichier enfin le dossier src et vendeur dans la description c'est à dire un nia mediafire pour télécharger vous sera directement et voilà donc je coupe la séquence où j'explique comment la voir et si vous voulez la séquence vous me le dites dans les commentaires je la mettrai pour le deuxième épisode allez je vous laisse continuer la vidéo on retourne sur php store moi j'ai l'être php voilà et on va faire notre le fichier principal du plugin il est très important plugin.yml voilà vous allez mettre ça name version api api main et auteur voilà donc auteur on va commencer par eux déjà mais ça c'est le nom du plugin vous allez dire moi je vais mettre une version c'est la version de votre plugin par exemple 0.1 api c'est 3.9.4 et si vous voulez être au courant ça fait un bug si vous êtes au courant vous pouvez être sur github voilà github d'ailleurs il faudra peut-être que je vais mettre motion à vérité vous faites slash pmpp slash pocketman sur mp je mettrai le lien bien sûr en description release et voilà faire minecraft bedrock mp13 d'ailleurs la point 14 qui est sorti il sort maintenant la point 13 bon c'est pas grave donc là normalement on est un 3.10 ouais putain je n'avais pas 3.10.0 donc vous pouvez mettre .0 tout simplement je vais mettre aussi sur mon plugin à moi main on va le faire après et auteur en fait c'est le nom de l'autor on va mettre une logée c'est mon nom de développeur main donc vous allez voir main vous savez pas ce que vous mettez d'ailleurs on va faire un dossier on a fait un dossier src vous allez clic droit new directory folder dossier on va être par exemple moi je vais mettre youtube voilà youtube après je vais mettre plugin vidéo enfin vous pouvez mettre plusieurs dossiers moi je vais juste mettre main.php directement et oui j'ai fait un nouveau fichier parce que j'ai la flemme de faire tous les dossiers donc plugin vidéo vous mettez youtube le premier dossier après ce que vous en faites plusieurs vous aimez youtube mon plugin mon serveur voilà vous avez compris je pense c'est si ou non je vous mettrai je ferai un petit tuerai de la prochaine fois enfin un petit un petit truc la prochaine prochaine vidéo pour les obéquer qu'est-ce que c'était alors attention il y en a beaucoup qui font l'erreur débutant moi aussi que je le fais vous inquiétez pas parce que je suis merde comment dire vous faites pas le slash comme ça et en fait il faut faire le le bas le slash en tomber je sais pas comment on l'appelle et voilà youtube et après vous mettez main tout simplement vous mettez pas le point php et là vous avez fait le plugin plugin corpène il le plugin email vous mettez juste youtube et vous mettez pas de fichier tout simplement après si vous avez d'autres dossiers vous aurez fait comme ça mon dossier mon dossier voilà bon voilà vous avez compris et vous mettez classe donc vous avez mis classe maintenant on va mettre extend plugin base voilà et vous allez faire public et vous voyez si vous avez l'api avec php vous avez tout ça vous pouvez faire déjà le on enable et après on peut en faire un 10 d'isabelle voilà et vous faites tease pour le fichier c'est get le coeur et après voilà donc vous avez plusieurs messages que vous pouvez mettre le info l'alerte le debug l'emergentie l'erreur la notice warning et log critical et il y en a plus voilà moi je vais mettre info voilà le remettre le plugin avait été bien activé avec succès voilà on va copier parce que je la flemme et à un m a bien été désactivé avec succès tout simplement donc on peut le tester vous faites vous allez retourner votre serveur si vous êtes sur vps vous allez faire points slash start.sh et moi comme je suis un local parce que actuellement j'ai un petit problème comme on vp voilà moi j'ai fait un serveur local tranquillement il peut mettre start en fait ça va rediriger et là le petit le plugin a bien été activé tout simplement et si on stop voilà voilà mais c'est pas grave on va pas pouvoir voir mais au moins bah ça fonctionne tout simplement donc voilà j'espère ce petit tuto vous aura plus si c'est qu'à lâcher un petit buzz pour les fc z2 dites moi ce que vous voulez apprendre de cette série tout simplement et le président 2 ce sera pour les la première commande et le premier bon je vous en dis pas plus voilà en tout cas il y aura une commande tout simplement et moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde c'était Seagull salut